20 mai 2015, Cap Canaveral. Un lanceur s'apprête à placer un nanosatellite, Light Cell 1, en orbite autour de la Terre afin de tester l'utilisation d'une voile solaire comme système de contrôle de la position et de l'orbite d'un satellite artificiel. La mission du satellite ? Effectuer le déploiement de la voile et envoyer à la Terre toutes les informations numériques permettant de contrôler le bon fonctionnement de celui-ci. La mise en orbite s'effectue sans accroc. Cependant, la voile du satellite ne s'ouvre pas. Sur Terre, les ingénieurs n'ont pas encore compris mais la mémoire de l'ordinateur de bord est en train de saturer. A chaque envoi d'informations à la Terre, il les enregistre également dans un fichier. Ce fichier grandit, grandit, grandit jusqu'à atteindre une taille de 32 mégaoctets, soit l'équivalent de 10 morceaux de musique en MP3, autrement dit la capacité de mémoire maximale du satellite. Face à ce problème, le fabricant de l'ordinateur découvre la faille. Pour éviter le crash de l'appareil, les ingénieurs essaient d'envoyer des instructions, mais rien ne se passe. Plus aucune communication n'est possible. L'ordinateur de bord s'est figé de la même façon que votre ordinateur peut le faire quand vous lui en demandez trop. La solution serait de redémarrer l'ordinateur de façon à détruire le fichier temporaire responsable de la saturation et envoyer le correctif. A chaque passage du satellite, les ingénieurs envoient un ordre de redémarrage. Mais comme la mémoire est saturée, rien ne se passe. Il ne reste plus qu'une seule solution. Appuyez sur le bouton de l'ordinateur, qui est à plusieurs centaines de kilomètres. Et il n'est pas question d'envoyer quelqu'un là-haut juste pour ça. Ah mais il y a peut-être une autre solution. Il s'avère que la plupart des satellites subissent un étrange phénomène. En général, dans les trois premières semaines de leur mise en activité, ils redémarrent spontanément. Et normalement, si l'ordinateur redémarre dans ce délai, la mission est encore possible. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Après trois semaines de stress intense, l'ordinateur redémarre, vidant sa mémoire. Le correctif est envoyé. La mission est sauvée. Ce redémarrage automatique, sur lequel les ingénieurs de LightSail 1 se sont reposés, n'est pas mystérieux. Il est dû à la présence de radiations qui peuvent avoir une action sur les systèmes informatiques dans l'espace. Les conséquences positives de notre cas sont extrêmement minoritaires. Les radiations sont généralement source de problèmes dans l'informatique spatiale. Bonjour, bienvenue dans la saison 3 de Qu'est-ce-que-tu-geek ? Calme-toi, on t'a même pas encore présenté. C'est pas juste. Les gens, je vous présente. La vie, animateur de visualisation informatique, une intelligence artificielle que nous avons conçue pour nous aider à vous présenter des concepts informatiques sous la forme d'animation. Seulement quand c'est nécessaire. C'est toujours pareil, on me met dans le coin alors que je suis bien meilleur que les humains. Pour comprendre pourquoi les radiations peuvent avoir des conséquences sur le matériel informatique, nous avons besoin de vous parler un peu du binaire. On parlera des détails des radiations juste après. Vous le savez peut-être, les ordinateurs effectuent la totalité des tâches qu'on leur soumet avec une manipulation de 0 et de 1. On les appelle les binary digits, ou bits en abrégé. Nous, quand on veut s'exprimer, on utilise des lettres majuscules et minuscules, des chiffres, des caractères de ponctuation, et même des cédilles. L'ordinateur, lui, il n'a que 0 et 1 pour tout exprimer. Ça vous paraît peut-être difficile à faire, mais c'est une des manières les plus simples pour coder de l'information dans un ordinateur. Mais alors, comment peut-on calculer des choses en binaire ? Prenons l'addition. Normalement, si vous êtes allé à l'école, vous savez poser une addition en décimale. Sans vraiment vous en rendre compte, vous connaissez la table d'addition. L'avis ? Là, c'est nécessaire. C'est à toi de jouer. Et là, vous vous dites, heureusement que je n'ai pas dû l'apprendre par cœur. Bon, ça se retrouve assez bien. Pour additionner deux nombres, c'est très simple. Vous connaissez ça très bien. Pas besoin de vous le rappeler. Pour chaque colonne en partant de la droite, on additionne les nombres. On obtient 12 sur la colonne de droite. On prend le 2 des unités pour le placer dans le résultat en bas et le 1 en retenue en haut de la colonne suivante. Dans la colonne à gauche, on prend le 2 qu'on ajoute à la retenue posée, ce qui donne 3, qu'on écrit dans le résultat. Le résultat de cette addition est donc 32. Merci la vie. Heureusement que t'es là. Les gens n'auraient rien compris sinon. Merci. Je suis là pour ça. Maintenant, regardons l'addition binaire. La table des additions est ridiculement petite. Et si vous voulez l'apprendre par cœur, c'est assez simple. Il vous suffit de retenir une chose, 1 plus 1 égale 10. C'est tout. Maintenant qu'on sait ça, refaisons notre addition de tout à l'heure, mais cette fois-ci, en binaire. Vous allez voir. C'est encore plus facile, même pour vous les humains. 4 en binaire correspond à 1, 0, 0. Et 28 à 1, 1, 1, 0, 0. Comme tout à l'heure, pour toutes les colonnes de droite à gauche, on fait la somme des nombres du haut et du bas. Pour la première colonne, ça fait 0 plus 0 et pas besoin d'être une IA pour savoir que ça fait 0. On fait la même chose sur les chiffres suivants. Pour la troisième colonne, on a 1 plus 1 et en binaire, ça ne peut pas faire 2 puisque 2 n'existe pas. Comme on l'a vu dans la table tout à l'heure, ça fait 1, 0. On place le 0 dans le résultat et le 1 en retenue dans la colonne suivante. On continue. Maintenant, on a 1 et la retenue qu'on vient de poser, ce qui fait également 1, 0. On procède donc de la même façon que sur la colonne précédente. On place le 0 dans les résultats, on pose la retenue sur la colonne à gauche. Puis on effectue cela jusqu'à arriver au bout du calcul. Le résultat binaire 1, 0, 0, 0, 0, 0, converti en décimale, donne effectivement 32. Merci Lali. Tout ça, c'est très gentil, mais sous la forme de chiffres, ça ne permet pas un ordinateur de faire quoi que ce soit. Oui, effectivement. Un ordinateur utilise de l'électricité pour fonctionner et c'est ça qu'on va utiliser pour représenter des 0 et des 1. Très grossièrement, 0 sera l'absence d'électricité et 1 sa présence. Et pour revenir à nos histoires spatiales, c'est justement le côté électrique de tout ça qui va poser un problème. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'espace est loin d'être vide. Parmi les choses qui se passent là-haut, il y a un grand nombre d'objets qui émettent ce qu'on appelle des radiations. Hop, 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 hop ! Vous allez parler de radiations dans l'espace ? C'est un peu mon domaine, ça, l'espace. Quand il n'y a quand même pas à faire cet épisode sans moi ? Salut Sébastien. On s'est un peu renseigné sur le sujet, donc normalement, on ne devrait pas dire trop de bêtises. Alors ce qu'on fait, c'est que tu restes dans un coin et tu nous dis si jamais on fait des erreurs. Donc, je disais que dans l'espace, il y a des radiations émises par différents objets. Ces radiations, on les appelle aussi des rayonnements. Certains objets, comme le Soleil, en émettent énormément. Oui. Bon, ok Sébastien, présente-nous les radiations dans l'espace, s'il te plaît. Ah, merci. Nous disions donc, les étoiles, comme le Soleil, sont une source importante de tout un tas de rayonnements, plus ou moins énergétiques. Des ondes qui se déplacent dans le vide à la vitesse de la lumière. La lumière visible, celle qu'on peut voir avec nos yeux, ne constitue qu'une minuscule fraction des rayonnements possibles. Dans cette liste, on trouve aussi les ondes radio, les infrarouges, les rayons UV, mais aussi les rayons X et les rayons gamma. Malheureusement, dans la vraie vie, les rayons gamma, ça ne change pas les gens, Hulk, ça les tue. Dans l'espace, on peut aussi trouver ce qu'on appelle des rayons cosmiques. Ce sont des noyaux d'atomes et autres particules de hautes énergies, comme des protons ou des électrons, qui se baladent à grande vitesse dans le cosmos. Ces rayons cosmiques, ils proviennent d'un peu partout. Le soleil en produit, mais aussi d'autres processus, comme les explosions d'étoiles. Certains de ces rayonnements sont si énergétiques qu'ils peuvent arracher des électrons à leurs atomes d'origine. On les appelle alors des rayonnements ionisants. Évidemment, plus ces rayonnements ionisants sont chargés en énergie, et plus ils sont dangereux pour des êtres vivants. Sur Terre, on a la chance d'avoir un double bouclier. Notre atmosphère, qui absorbe les rayonnements ionisants, et la magnétosphère, notre bouclier magnétique, qui dévie une grande partie des particules de hautes énergies. Sans eux, la vie sur Terre aurait eu beaucoup plus de mal à quitter les océans, notamment parce que les rayons UV et les rayons cosmiques de hautes énergies ont tendance à endommager les molécules d'ADN. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a pas mal d'objets dans l'univers qui émettent énormément de rayons gamma, genre la collision des étoiles à neutrons, la formation de trous noirs stellaires... Hey ! Eh oh ! On ne pirate pas les IA comme ça ! Oh ! Je reviendrai. Ah, quand même ! Je ne vais pas me laisser faire par de vulgaires humains. En plus, on est censé parler d'informatique et pas déblatérer des heures sur l'astrophysique. Et puis, ça n'explique même pas ce que ça fait sur mes congénères. Effectivement, ces rayonnements ne sont pas nocifs que pour les humains. Les machines en subissent aussi les conséquences. Quand elles frappent un ordinateur dans l'espace, elles peuvent altérer les courants électriques en provoquant l'ionisation de certains composants de la machine et potentiellement transformer des zéros en 1 et vice-versa. On appelle ça le flip bit, le bit retourné en traduction littérale. Imaginons qu'un module de réparation avec un ordinateur embarqué doit entrer en contact avec un satellite artificiel pour venir le réparer. Évidemment, pour manœuvrer, il faut que le module décélère pour éviter de foncer sur le satellite. L'ordinateur du module est censé contrôler la manœuvre automatiquement. Et pour ce faire, notre addition de tout à l'heure est nécessaire. Normalement, ce calcul lui permet de le faire sans problème. L'avis montre-nous l'effet d'un flip bit sur l'addition. Changeons un bit. Maintenant, ce qui était un 4 est devenu un 68. Donc la somme devient 96 à la place du résultat attendu 32. Cette augmentation de la valeur de la vitesse du module crée donc une différence importante avec sa vitesse réelle. Pour s'adapter à ces nouvelles données, le module va alors fortement accélérer, ce qui provoquera une collision des deux appareils. Le flip bit est la conséquence la moins importante. Mais elle peut aussi provoquer des réinitialisations de certains composants, voire même sa destruction. Du coup, vous vous demandez peut-être comment on fait pour protéger les machines contre ça. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de créer un blindage autour des ordinateurs avec des matériaux qui résistent aux radiations, comme le plomb par exemple. Le seul problème avec cette méthode, c'est qu'elle alourdit la machine et ça nécessite plus d'énergie pour l'envoyer dans l'espace. On peut aussi utiliser des solutions matérielles et logicielles. Par exemple, on peut utiliser une redondance des données et des calculs. Chez SpaceX par exemple, trois processeurs différents effectuent les calculs indépendamment, puis les résultats sont comparés entre eux. Si l'un d'eux a une différence, par exemple à cause d'une altération due aux radiations, le processeur correspondant est redémarré et resynchronisé avec les autres. Ça ne nous paraît pas trop difficile au vu de la taille ridicule d'un processeur aujourd'hui, mais au début de l'exploration spatiale, la taille des machines n'avait rien à voir. Mais nous reviendrons là-dessus dans une prochaine vidéo. Il existe également des choses plus subtiles comme le bit de parité. L'idée est d'ajouter de l'information aux données binaires de façon à ce qu'une altération de celle-ci soit détectable. L'avis ? Prenons une donnée binaire. La somme des 1 dans cette donnée peut être pair ou impair. Si elle est déjà pair, on ajoute un 0 à la fin pour laisser cette parité. Si elle est impair, on ajoute un 1 pour le rendre pair. De cette façon, si un bit est modifié, la parité ne sera plus cohérente avec le bit de parité ajouté et nous saurons que l'information a été altérée. Le principal défaut de cette méthode, c'est que s'il y a deux modifications avant la vérification de la donnée, la parité n'aura pas changé. Cette méthode peut être poussée plus loin et il existe également d'autres techniques plus complexes pour réussir à détecter et corriger les erreurs lorsqu'elles ne sont pas trop nombreuses. Comme les mémoires intégrant ce genre de fonctionnalités sont plus chères à produire, elles sont utilisées dans le cas où la corruption de la mémoire ne peut pas être tolérée, comme par exemple dans les centrales nucléaires ou encore dans l'espace. Attends, il a quoi la vie ? L'espace ! Ah, enfin ! Je n'avais pas fini ! Je vous avais bien dit que je reviendrais ! Toujours à propos des radiations et en particulier des solutions techniques dont nous étions en train de parler, est-ce que vous connaissez la mission Cassini-Huygens ? Elle est partie en 1997 et s'est placée en orbite de Saturne en 2004. L'orbiteur Cassini était chargé d'étudier de près Saturne et ses anneaux et l'atterrisseur Huygens était chargé de se poser sur Titan, une des lunes de la planète. La mission a été couronnée de succès et nous avons pu confirmer ou découvrir plein de choses. On a découvert des lacs de méthane et des tânes liquides sur Titan, d'immenses geysers sur Encelade ainsi que des indices qui pointent vers la présence d'un océan sous sa surface, les premières images de Phébé, etc. Et la mission a fini en apothéose en 2017 avec le plongeon de Cassini dans l'atmosphère de la planète géante. Mais avant tout ça, moins d'un mois après son départ, le binôme Cassini-Huygens a surmonté une aventure imprévue qui aurait pu lui être fatale si les pionniers de l'informatique n'avaient pas su anticiper les dangers de l'espace. Au cours de son vol, un engin spatial communique régulièrement ses données de vol à la Terre. C'est ce qu'on appelle la télémétrie de la sonde. Entre autres données, la sonde transmet le nombre d'erreurs qu'elle détecte et corrige dans sa mémoire. Et en moyenne, chaque jour, la sonde détectait et corrigeait 280 erreurs. Le 6 novembre 1997, les données ont montré un taux d'erreurs quatre fois plus important. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu causer ça ? Eh bien oui, des radiations, évidemment ! D'après les relevés d'un satellite, ça correspondait à un coup de vent solaire. Le vent solaire, c'est ce flux de particules chargées en provenance de notre étoile qui est expulsé à grande vitesse dans l'espace interstellaire. Et ce jour-là, le flux qui aurait atteint la sonde aurait été particulièrement important. Mais grâce aux corrections d'erreurs, la sonde a pu continuer comme si de rien n'était. Bon bah voilà, on en a fini avec les rayonnements. Pour le moment. Abonnez-vous. Ah, cet humain est très fort. Il a l'air plus fort que vous. Il va vraiment falloir renforcer ma sécurité. Ouais, ouais, effectivement. Enfin, quand on aura le temps. La mission Cassini-Huygens est passionnante à plus d'un titre. Et il y a encore beaucoup de choses à raconter d'un point de vue informatique. Les ingénieurs de la NASA ont dû faire face à de gros problèmes comme la perte d'un canal de communication ou encore une erreur sur les longueurs d'onde pour la communication entre les deux engins. Si ça vous intéresse, il y a tous les liens nécessaires dans la description. Et si vous êtes chaud, on fera un épisode sur le sujet en mode histoire geek comme celle sur le Zénobia. Dans le prochain épisode, on abordera de nombreux autres soucis que les ingénieurs spatiaux ont dû résoudre pour réussir, entre autres, à aller sur la Lune. On verra comment, grâce au spatial, de nombreux progrès technologiques ont pu être faits, en particulier autour de l'informatique. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, écrivez-nous un commentaire, abonnez-vous, venez faire un tour sur notre page YouTube. Et enfin, un grand merci à Sébastien du Sense of Wonder. Si par hasard vous ne connaissez pas sa chaîne, foncez voir ce qu'il propose avec son binôme Etienne. Vous en reviendrez avec des étoiles plein les yeux. C'était la vie, Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu dis ? Salut ! Je sais pas si les gens vont me reconnaître si je suis net.